Bonjour à vous, communauté des co-créateurs de 100 jours. Alors, aujourd'hui, c'est le jour 61 et le thème abordé est communiquer avec son âme. Donc, moi, j'aime bien la lecture que propose cette journée, car quand il parle de l'âme, il dit « elle s'est incarnée sur la terre en cette période, car les circonstances lui permettent ici et maintenant de s'élever et de transformer son taux vibratoire. » Alors, ça voudrait dire que la recherche, pour le coup, de l'âme est de vivre des expériences et de progresser à travers ces différentes expériences pour, sûrement, aller vers une plus grande joie et un plus grand amour de l'autre, de la vie et de soi-même. Voilà. Et ensuite, donc, le défi à suivre était d'écrire une lettre à son âme, à sa très chère âme. Et moi, je lui disais que si jamais mon âme, en tout cas, s'était incarnée dans Romain, eh bien, qu'elle avait sûrement voulu vivre de nombreuses expériences et qu'aujourd'hui, je m'aperçois que quand on regarde un peu avec un pas de côté, que, en tout cas, moi, en tout cas, mon défi en ce moment, c'est vraiment d'être dans une confiance totale alors que je me sens extrêmement perdu, mais c'est ambivalent parce que je vais vraiment vers ce que j'aime le plus en même temps. Je pense qu'il y a une notion de polarité là-dedans. Et aussi, la notion de pardon qui revient sans cesse chez moi. Autant un pardon sur ce que j'aimerais pardonner, ce que j'aimerais donc m'excuser de ce que j'ai peut-être pas bien fait, et de pardonner aux autres ce que j'ai pu ressentir en fonction de ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, aujourd'hui, je suis plutôt joyeux, enfin, je suis même joyeux, il fait beau, les montagnes sont enneigées, et voilà, je suis heureux d'être là, et j'espère que vous allez bien, et je vous dis un gros je vous aime, et je vous souhaite vraiment une très belle journée avec plein d'amour dedans. A bientôt, à demain.